voilà bonjour voilà je me nomme bien c'est comme ça j'ai toujours fonctionné je vais dire moi quand je commence un live je commence à parler parce que je vais dire je vais pas attendre que soit il est deux ou trois personnes pour commencer non 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 et celui qui me prend un coup voilà il va il va comprendre ce dont ce dont je parle voilà donc que je vous souhaite un bon dimanche déjà tous ok je me nomme bien c'est que je fais ce live là pour que franchement nous c'est l'ivoirien qui est qui sommes qui aimons notre pays pour que nous puissions échanger pour que je puisse comprendre un peu votre position donc celui qui veut bien participer il n'y a pas de soucis demande à intervenir je le fais intervenir parce qu'il faudrait qu'on échange parce que si on n'échange pas on ne peut pas avancer ensemble si on ne change pas on ne peut pas on peut pas atteindre le même objectif ok donc c'est pour cela que je fais ce live ok donc celui qui veut intervenir pour me donner son point de vue et sa lecture politique au niveau de la côte d'ivoire est bienvenue mais j'aimerais qu'on échange dans la courtoisie dans le respect pas d'insultes pas de on peut ne pas être d'accord mais nous avons tous le même intérêt qui est la côte d'ivoire on peut ne pas être d'accord on peut ne pas avoir les mêmes opinions mais notre bijou à tous c'est la côte d'ivoire donc nous sommes appelés à échanger nous sommes appelés après à composer ensemble voilà donc moi je vais dire simplement que la politique c'est pas c'est vrai qu'il y en a qui font l'ENA pour comprendre pour apprendre la politique la politique c'est la vie qu'on mène tous les jours ok la côte d'ivoire est dans un tournant nous sommes le 17 novembre 2019 2020 c'est une année électorale dans toute la zone africaine ok donc nous ne devons pas nous devrons pas être à l'écart non ivoirien donc voilà donc que depuis un certain moment je lis des personnes je lis des choses je vois des trucs qui ne me vont pas qu'ils ne vont pas parce que ça mais je pense que ça nous s'arrête à en patauge en patauge en patauge parce qu'on ne se parle pas franchement c'est parce qu'elle est dans l'occasion franchement qu'on se parle celui qui veut intervenir me donner sa lecture politique c'est c'est son plan pour la côte d'ivoire il n'y a pas de souci parce que on n'a pas resté quotidiennement on apparaissait éternellement dans les critiques on n'a pas le fait je suis désolé je suis désolé on apparaissait éternellement dans la critique on apparaissait tout entre eux de répéter la même chose patauge est toujours patauge est toujours patauge est du patauge est c'est bien pour les critiques mais il faudrait qu'ils soient les critiques constructives donc celui qui veut participer vraiment pour me donner sa lecture politique il n'y a pas de souci on compose parce que je lis un peu trop de choses idiotes des trucs à élémentaire qui ne servent à rien c'est bien beau tu me dis bien écoute je vais intervenir tu interviens et pour les réponses tu me donnes ta lecture politique c'est ça le plus important la lecture politique c'est pas les critiques ce sont pas les critiques en même temps que vous critiquez watara c'est ce qui est dans mon audio parce que j'ai fait l'audio parce que je venais de sortir des funérailles et j'ai posé ma voix watara ça fait deux ans qu'il est à la tête de votre côte d'ivoire ça ne vous dérange pas vous partez en côte d'ivoire ça ne vous dérange pas watara le chef de la rébellion il est à la tête de votre pays la côte d'ivoire ça ne vous dérange pas voilà 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 les deux garçons de la côte d'ivoire monsieur mamadou koulibaly qui a dit depuis depuis mars 2019 qu'il est candidat monsieur sorokibafori gom qui a dit qu'il est candidat la logique de quoi que ces deux candidats là que vous les suiviez tout simplement que ces deux candidats qui sont prononcés vous les suiviez vous n'avez aucune lecture politique vous n'avez vous n'avez rien du tout mais c'est vous êtes toujours en mode critique on va me sortir moi la politique je ne fais pas la politique maintenant tout était si tu fais pas la politique t'es toi et quatre toi ne viens pas disperser les gens ne vient pas retarder les gens et tour dit les gens la côte d'ivoire a traversé une grosse turbulence en 2010 2011 c'est vrai c'est récent c'est pour cela que on ressent à chaque fois j'ai perdu mon oncle j'ai perdu ma tante il n'y a pas de souci moi je ne puisse pas sur les morts mais la côte d'ivoire doit avancer l'herbe ne va doit pas rester de pousser l'herbe ne doit pas s'arrêter de pousser en côte d'ivoire tout simplement on ne veut pas on ne veut pas tel candidat on ne veut pas se revient parce que il est rébelle il a tué mon oncle mais watara qui a financé la rébellion il la tête de votre pays ça ne vous dérange pas vous dormez vous mangez vous allez au travail vous faites vos enfants ça ne vous dérange pas vous n'êtes pas vous n'avez aucune lecture politique pour moi c'est pour cela que je dis j'avais fait ce que je fais ce que tu es comme ça celui qui a sa lecture politique c'est lui qui sait peu qui peut me dit bien écoute moi je fonctionne pas comme toi mais voilà ce que je propose il n'y a pas de souci on compose comme cela mais restez tout en mode critique tout en mode critique vous critiquez jusqu'à quand là 2020 watara dit mais pas à c'est une année électorale africaine 2020 c'est une année électorale watara il ne veut pas il ne veut pas il ne veut pas moi je pense qu'il ne veut pas les élections parce que on lui demande la réforme de la cei il joue à la soude oreille il demande la supervision de l'onu pour les élections 2020 chose qui va se dire en fait c'est rebelote 2010 2011 ok watara une constitution qui doit être indépendante ça veut dire que quoi indépendant ça veut dire que quoi on va parler un peu élémentaire on va dire que il ya plus il ya moins plus moins plus moins plus moins mais watara ça c'est elle est dépendante parce que c'est que plus 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 ou moins moins c'est pas normal mais ça ça ne nous ça ne nous ça ne nous ça ne nous dérange pas watara il a il il condamne monsieur babou laurent à 10 20 ans d'emprisonnement ça ne nous dérange pas watara il soit des accusations farfelues envers monsieur blé goudé le chef ça ne nous dérange pas watara il demande la supervision de l'onu pour les élections 2020 ça ne nous dérange pas mais ce roguemme il se déplace il va encore dans l'europe pour il en campagne oui il se déplace dès qu'il dit il pleut tout ça c'est à dire que pendant deux semaines comme ça la toile elle est envahie ce roguemme il a dit ça ce roguemme il a dit si ce roguemme on veut pas des rebelles mais watara il est rebelle c'est le chef de la rébellion c'est à carrière qu'il a dit allez sur youtube tapé zaccaria le chef de la rébellion il dit remercier à la sandra man watara à l'écart à nous d'assi voilà dans la langue baba vous comprenez pas tout là ou quoi mais il a dit remercier monsieur watara c'est lui qui nous payait voilà monsieur comme ça monsieur la sandra man watara qui est arrivé dans mon pays je sais plus en quelle année je crois dans les années 70 je sais plus parce que moi je l'ai pas connu en côte d'ivoire je l'ai connu à travers ici la télé ok voilà un monsieur qui arrive en côte d'ivoire que la france impose à oufouette boigny pour redresser notre conjoncture et et descend de vous à moi nous sommes ivoiriens quand oufouette boigny vivait monsieur watara la sandra man l'était dans ses bottes oui parce que certaines personnes ont dit que quoi que oufouette boigny lui a demandé de ne pas se mêler de la politique ivoirienne donc moi je suppose que c'est vrai parce que à cette période là il n'y avait pas le bouquin africain 7 mais les parents mes parents ils sont en côte d'ivoire voilà ils sont dans son coin monsieur oufouette boigny me paf le monsieur voilà il se met dans la politique ivoirienne il veut être il veut être voilà il veut être candidat on lui donne sa nationalité ivoirienne on fait de lui un candidat exceptionnel là monsieur babo laurent comme le pour lui il pensait que en faisant cela il allait avoir la paix mais il savait pas que voilà jusqu'à là ce qui est la côte d'ivoire traverse jusqu'à là il croit qu'il avait affaire à quelqu'un de de la paix mais en fait il n'a pas il n'avait pas c'est quelqu'un qui aime le qui aime le sang voilà monsieur qui arrive en côte d'ivoire qu'elle tout temps c'est le seul politique ivoirien oui parce qu'on lui a donné la société ivoirienne c'est le seul qui est toujours en train de menacer mon pays de la côte d'ivoire monsieur watara par exemple je prends les mêmes écrits moi parce que actuellement tout ce comme il dit monsieur babo laurent l'homme marche il laisse des traces l'homme image il laisse des traces mais c'est pas beau et monsieur bleu et monsieur pardon monsieur watara la sandrama il a laissé trop de traces en cause il voit quand il est il va quand il va par exemple il va par exemple à corogo en tant que en tant que président du rdr et c'est pas j'ai pas le journal j'ai pas vu la date en fait la date l'année en fait quand il va à corogo en tant que président du rdr et il dit s'il veut que que le pays se mélange tout va se mélanger mais soit d'accord c'est le même encore qui dit nous frapperons ce pouvoir pour au bon moment pour qu'il et tombera c'est encore le même à tara qui dit on va tourner ami pourquoi c'est le seul politique c'est pourquoi c'est lui seul seulement qui est tout en train de menacer la cause ivoire pourquoi pourquoi monsieur babo monsieur nana boigny ne l'a jamais dit parce que même s'il avait dit que nous étions nous étions enfants s'il avait dit que nous étions enfants c'est vrai qu'il avait des écrits donc on allait savoir maintenant boy il l'a jamais dit monsieur bédé ne l'a jamais dit monsieur monsieur gay ne l'a jamais dit monsieur babo ne l'a jamais dit mais c'est que monsieur watara qui est toujours en mode menace watara toujours on va taper ce pays on va faire comme ça mais parce que ce n'est pas son pays tout simplement et cette personne là on veut qu'elle parte c'est une occasion parce que la côte d'ivoire c'est à dire que la politique comme dit nana boigny c'est la scène d'appréciation du moment voilà ok zafel si tu veux intervenir je ne veux pas lire je ne veux pas lire parce que je suis mieux un peu plus je veux que c'est pour ça il dit c'est tout cela j'ai fait celui qui veut intervenir donner son saleté politique et sont voilà il n'y a pas de souci demande à intervenir je te fais intervenir dans l'île a franchement j'aime pas je peux pas lire et puis en même temps continue ça me ça me perturber ça me perturber si je lis et que je continue voilà tu veux intervenir vas-y intervient elle demande à intervenir je te fais intervenir voilà non je disais que voilà monsieur qui est toujours en mode menace toujours menacer la côte d'ivoire toujours menacer le pouvoir en place mais parce que lui n'est pas il n'est pas il n'est pas il voit rien tout simplement nous il voit rien là on dit que comme toi disait faire ce qu'il a lu un peu je dis pas d'élection donc quand il dit pas d'élection ça veut dire que quoi fait à propos mais quand on dit dans ma ta lecture politique c'est ça la proposition c'est bien beau décrit qu'on n'a pas d'élection mais tu proposes quoi pas d'élection tu proposes quoi parce qu'il n'y a pas d'élection certes mais les gens y en a qui vont vouloir faire des élections bon parce qu'en même temps que je fais pas même temps que pourquoi je fais ce live là parce qu'il voit rien en même temps que vous c'est vous qui êtes là chaque fois pour 10 ans il n'aura pas d'élection mais vous avoue qu'ils voulaient pas d'être l'union c'est à vous qu'il n'est pas aux unis aux autres mais tu veux pas qu'il ya l'élection tu demandes que non il faut un soulèvement populaire mais un soulèvement populaire c'est tout le monde unique qui fait qu'il se fait qu'il se soulève on dit pas un soulèvement populaire pendant je compense pas que le groupe a non je compense pas le groupe b non je compense pas le groupe c et j'ai pas de soulèvement populaire je vois pas la logique je ne vois pas la logique c'est pour cela que je demande que vous interveniez pour me donner votre lecture politique parce que c'est bien beau de faire des postes à longueur de journée des écrits de faire des commentaires à longueur de journée c'est pas constructif parce que ça sert à rien c'est moi béat qui vous dit c'est moi béat qui vous dit oui c'est voilà c'est adèle si c'est qui vous dit et ça s'arrête là basta là donner des faits proposer des actes constructifs la côte d'ivoire tout simplement des actes constructifs mais tout en critique critiquer pour critiquer non non on ne peut pas parce que son regard on ne veut pas on dit qu'il m'a dit non on ne veut pas mais vous voulez qu'ils m'ont fini vous voulez quoi fini ce n'est pas possible d'intervenir des voisins c'est du bois ce n'est pas possible d'intervenir pourquoi tu veux pas intervenir pourquoi j'ai pas d'un bain écoute vas-y laisse-moi progresser bon voilà on va pas du nom il n'y a pas d'élection il n'a pas d'élection il faudrait qu'on a travaillé partent par un soulèvement populaire mais en même temps que je dis un soulèvement populaire je ne vais pas composer avec tout est tous les ivoiriens non 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 je propose pas que cela parce que elle est son comme si mais tu composes avec qui tu composes avec qui tu composes avec qui mais ça sert à rien vous faites vous faites perdre de temps aux ivoiriens vous pataugez pour patauger et watara il est au calme watara il est au calme on dépend dit on veut pas on veut pas qu'on ne compose pas cette personne on ne fait pas un jeu pas celui-là on ne fait pas celle là on veut on dit monsieur affinger ça non on veut pas monsieur mais monsieur sorongu non on veut pas mais ce mardi couvert non mais vous voulez qui c'est peut-être des moments de l'actu politique parce que monsieur babo laurent 2020 il n'est pas là dans les élections monsieur bleu goudet mon chef 2020 il n'est pas là pendant les élections vous voulez qui vous voulez un troisième mandat pour watara vous voulez qu'on a un troisième mandat mais si vous êtes dans cette démarche là dans ce cas commencez à valoriser son pouvoir commencer à faire des audios des live de sensibilisation pour que watara approuvé son troisième mandat tout simplement parce que sans le vouloir c'est ce que vous faites sans le vouloir c'est ce que vous faites c'est les actes que vous posez on ne veut pas celui là on ne veut pas des rebelles ils ont tué mais watara qui a financé la rébellion et la tête de votre pays watara ça fait deux mandats il a la tête de votre pays vous partez en croix d'ivoire ça vous dérange pas vous partez en croix d'ivoire vous mangez vous dansez vous faites vos enfants vous êtes tranquille chez vous pourtant watara il a la tête fait deux ans deux mandats dix ans qu'il a la tête de votre pays le chef lui qui a financé la rébellion monsieur henri conan bédier il s'est ressaisi il s'est ressaisi il était plus important mais sérieux saisis mais quand il sait qu'il s'est ressaisis aussi non 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 on sait pas si c'est vrai mais vous croyez que quoi mais vous pensez qu'elle est limité à vous vous pensez que vous êtes des centres d'intérêt de la côte d'ivoire ils vont te parler vont t'appeler pour te dire oui mais pourquoi pourquoi vous participe vous faites écouter vous pensez que moi j'ai dit moins bien que je suis politique je suis pas dans vos histoires de cour commune des histoires de quartier non pourquoi tu allais écouter celui là mais je vais écouter quelqu'un qui est politique je suis politique quand il parle politique je veux l'écouter même il ya des gens gagnants qui peuvent témoigner un moment quand tu m'appelles par exemple me dit comment tu vas quand j'ai c'est vrai que ça me soule c'est vrai c'est gentil de prendre soin de moi mais ça me soule mais quand tu m'appelles par les politiques mais on peut rester là parler des heures parce que j'aime le truc j'aime le truc j'aime ça c'est pas c'est pas sur la toile que j'aime c'est mon oncle mon mentor le petit frère de ma mère c'est mon mentor qui m'a a fait qui m'a fait aimer la politique j'avais l'âge de 16 17 ans avant que je vienne en france voilà et c'est comme ça j'ai commencé à aimer le truc et maintenant que je grande je suis adulte je pense que je suis intelligente voilà donc je peux maintenant parler de la voilà ou l'ouvrir un peu plus parler de ce qui concerne mon pays la cause d'ivoire mais on ne fait pas ça on ne dit qu'on n'est pas non mais moi je ne peux pas parce qu'ils ont tué nos parents ils ont tué ça trois parents sont des concours sur la côte d'ivoire c'est vrai que c'est pas gentil ce qu'il dit mais deux fois il faut un peu il faut un peu un peu il faut un peu un peu violenté un peu aussi quand même vous pensez que la côte d'ivoire c'est limite à vous c'est la côte d'ivoire c'est limite à vous n'ont pas du tout la côte d'ivoire malheureusement c'est pas la première année la première fois que le sang a coulé en côte d'ivoire ok l'histoire de la côte d'ivoire d'eux de 1863 le sang coulé malheureusement côte d'ivoire mais l'air n'est pas ne s'est pas arrêté de pousser pour autant côte d'ivoire ok donc arrêtez un peu de nous prendre là de fatiguer les gens vous qui dites vous n'êtes pas politique vous n'êtes pas politique pressé dans votre groupe vos histoires de que le querelle des histoires où on dit les lèvres ont dit celui-là m'a dit ça c'est l'air m'a dit ça voilà fait ça participe à des jeunes live là mais quand on parle politique si vous n'êtes pas politique écartez-vous tout simplement si vous n'êtes pas politique écartez-vous simplement parce que vous ne faites vous n'êtes pas politique mais vous faites vous faites perdre de temps aux gens on vous dit bonjour bon le télan voit d'arrêt d'un parti watara la partie monsieur ce rogué on me dit je suis candidat non non on ne veut pas c'est un rébelle mais le cas lui qui a financé la rébellion watara il est là ça ne vous dérange pas vous partez en croix d'ivoire vous faites vos enfants alors mais qu'est ce qu'il ya là et la côte d'ivoire ne se limite pas qu'à vous ok mais j'ai refait je t'ai dit mais à voix ton invitation je n'ai pas de souci il est moi celui qui veut intervenir puis non surtout intervenir pas dans les mêmes histoires de ce rogué mis en tu l'as tué ils ont tué ça là ils sont comme il écrit un livre pour dit voilà pourquoi je devenu rébelles je l'ai lu je le sais donc si c'est pour venir intervenir pour dire ils ont tué il a pas non je veux pas d'un discours enquête d'accord je veux pas d'intervention de bouillabaisse en fait je comprends pas tout est mélangé là non faudrait qu'on soit précis on soit précis et bref donc celui qui va intervenir il envoie son invitation et puis je fais intervenir je peux te prendre si tu m'envoies simplement une invitation sinon comment tu veux que je te prenne si tu m'envoies c'est envoie moi une invitation z'erfel vas-y envoie une invitation puis je t'accepte et tu parles il n'y a pas de souci donc voilà mamadou koulibaly il a dit qu'il est témoin pardon il est témoin il est candidat vous le suivez mais pas parce que je n'aimais pas il a fallu que il a fallu que un gars de son de son de son staff rentre en contact avec moi pour que je sache je ne savais pas c'est vrai parce que je le suis pas voilà il a fallu et j'ai dit même au à mon ami là c'est parce que je son nom mais sortisant je leur ai invité aussi de donner son salut politique l'aide de son point de vue voilà c'est quand c'est parce qu'il m'a il m'a il m'a contacté et que j'ai su que agitables monsieur mamadou koulibaly il est candidat depuis 2019 mars 2019 il a dit ok il vivait il dit je viens nous venons à orléans le 24 il ya pas de souci toute la main de dieu si je me porte bien pas tous si moi je me déplace quand il s'agit de la politique mais vous êtes sur vous vous ne voulez pas écouter les politiques vous n'êtes pas politique et puis c'est vous qui venez de demander des comptes aux gens vous pensez moi je n'ai des comptes à rendre à personne moi j'ai que des comptes à rendre qu'à mes enfants et à ma famille et à mon homme pas sur le plan politique mais c'est la vie quotidienne sinon j'ai pas de comptes à rendre quelqu'un c'est à demande a été faite à je vois pas moi je vois pas je vois pas vas-y donc voilà tu n'as pas tu ne viens pas me demander vient pas de ma poste oui mais mais bien pourquoi de comment tu prends les comptes à des rangs moi ma passion c'est la côte d'ivoire de jeudi que ça pour cela que je veux que on se live on participe que vous participez pour me donner votre point de vue si vous êtes vous avez si vous et moi avons la même passion qui est la cause ivoire ou bien si vous là vous êtes passionné des leaders politiques ou des partis politiques voilà pour que je sache parce que quand on sait quand on sait on avance très bien quand on sait on avance dans la courtoisie on ne se on ne se blesse pas on ne se on ne se enfin on ne se frotte pas tu comprends tout est tout est nickel quand on ne sait pas sur quel pilote danse danse tu viens tu vas venir tu demander mais pourquoi c'est comme ça et puis comme vous avez toujours l'air de penser à la place des autres qualifier les gens vous ne savez pas maintenant vous donnez l'occasion de venir parler pour poser des questions voilà devant devant du monde non vous ne faites pas mais c'est pour aller après vous asseoir dans dans votre je sais pas quoi là puis parler des gens vous pensez que ça fait quoi ça fait quoi ça ça change quoi moi je ne suis pas comme vous moi c'est la Côte d'Ivoire qui m'intéresse là ce que je passe tout candidat qui vient contre Ouattara je le suis je l'écoute si son programme est si je dis qu'à partir de janvier je rentre en campagne point barre point barre voilà comme vous n'avez pas vous savez pas vous n'avez pas vous n'avez pas vous n'avez pas d'oreille politique vous n'avez pas les jeux politiques donc voilà vous parlez au hasard et maintenant vous parlez au hasard et vous qualifiez les gens vous que donnez vous de déterminer les gens mais pour parce que vous êtes que pour vous vous élatez voilà monsieur monsieur même le chef bleu goudet il reçoit madame à fou madame la ministre non 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 pourquoi vous êtes qui même vous voulez vous n'êtes pas des décideurs vous n'êtes pas des vous n'êtes pas vous prenez pas des décisions vous n'êtes pas des des gens vous n'êtes pas je sais pas vous n'êtes pas qui qui vous écoute c'est bien que vous écoute pas c'est tard les prenez des décisions là il ne vous écoute pas vous n'êtes mais je vous n'êtes pas non 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 pourquoi pourquoi il est ça il n'est pas mais là c'est là ils vont venir faire des postes kilométriques non 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 qui vous lit c'est bien qui vous lit tout simplement vous voulez les grands qui prennent des décisions là quand il prend des décisions où tu suis où tu te tais pas c'est tard c'est comme ça la vie voilà ces gens là monsieur babo laurent est bleu goudet est qu'est ce qu'ils ont subi par rapport à moi qu'est ce que moi j'ai subi par rapport à eux pardon je voulais dit qu'est ce que j'ai subi par rapport à eux mais pas du tout marine 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 bacca j'ai dit je vais passer dans les propos là il doit partir mais pas sur le rebelle mais elle lui il doit partir là lui qui est le chef de la rébellion qui est là pendant deux ans de cette affaire pendant dix ans ça t'a dérangé donc intervient pour me donner ton programme inter faut pas venir celui qui écrit seulement comme ça là qui ne vient pas participer ne pas parler si tu n'es pas même si tu peux montrer ton visage cache toi même dit quelque chose pour que c'est un mot c'est un mode de sensibilisation dit quelque chose il doit partir mais surtout pas un rebelle pas sur un rebelle mais il y a ce raisonnement bête là et c'est comme ça vous les raisonnez à chaque fois non on ne veut pas ça on ne veut pas mais vous proposez rien il doit partir mais passe passe pas sur un rebelle mais non mais c'est pas possible c'est 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 mais tu c'est dit c'est toujours c'est comme ça c'est comme ça vous raisonnez à chaque fois non on ne veut pas ça on ne veut pas mais vous voulez qui intervient marine bacca là bas bacca intervient toi mais dis que tu ne veux pas mais tu veux qui tu veux qui ah mais vous êtes vous êtes quelque chose à watara la sandra mankem le chef de la rébellion là il est à la tête de votre pays vous dérangez on vous dit la partie ça vous t'arrête pas ça ça nous dit rien mais non on veut pas ce rôle le rebelle vous faites rire quoi mais vous faites rire quoi sincèrement vous faites rire vous savez que vous êtes toujours comme ça c'est ça vous êtes à joué venu écrit mais quand il parle et là où pas parler venu écrit écrit mais parler proposer quelque chose à la fin on peut s'en avancer ça me fatigue vous maintenir de tout en train de critiquer là ça me fatigue ça ça me fatigue on fait des critiques constructives mais vous êtes à critiquer pour partager toujours parler de la même chose toujours pas de la même chose il ya de annie air breaking à vivre à la sandra on dit pas vivre on dit vive on dit pas vivre ok normal normal que tu dis ça parce que c'est watara c'est un être humain normal je demande pas sa mort mais je demande qui quitte la tête de mon pays prend pas parce que c'est un délinquant politique c'est la seule personne qui a toujours menacé la côte d'ivoire c'est la seule personne qui a toujours dit la côte d'ivoire en tant que président de la présence du rdm dans l'accord au godi s'il veut mélanger le pays on va tout mélanger on va tenir à mitou on va taper il est c'est quoi qu'est ce qu'il y a la croix sur le boukina vive watara mais vive watara au boukina tout simplement cette personne la doit quitter la côte d'ivoire parce que c'est la seule personne qui tout qui menace depuis qu'il est rentré en côte d'ivoire toujours menacer la côte d'ivoire pourquoi pourquoi toujours à taram a menacé la côte d'ivoire puis il doit être là et ça ça ne vous dérange pas mais c'est sur le guillaume qui a sur le guillaume qui a qui a été utilisé oui il a été il a été utilisé puisque ce passe au rhum qui a financé la rébellion zacharie a dit c'est watara zacharie a dit remercions watara vous n'avez vous n'avez pas compris la vidéo là aussi ou quoi allez sur youtube vous êtes appelé à carrière chef de la rébellion vous allez comprendre il n'a pas de me remercier sur le guillaume c'est vrai qu'il était utilisé un zéreté de peintre mais c'est pas grave pas tu m'aies perdu mais un peu je me perds du moment en écrivant à quoi c'est pas grave si tu vas passer du petit pas j'ai pas fait autrement parce que je vais c'est on attend je vois je vois c'est ton attentant je vois je vois je vois attend t'inquiète pas j'ai fait quelque chose je vois quelque chose non mais c'est pas c'est pas c'est pas ça je sais pas je sais pas mais écoute je sais pas je sais pas quoi je sais pas quoi fait pour toi il n'y a pas de souci ma chérie il n'y a pas de souci ma chérie vas-y tu interviens tout le monde j'ai pas moi je dis peu importe j'ai pas besoin c'est pas c'est ce que tu dis que c'est ce qui dit qui est important voilà quand on te voit il passe pas grave ma chérie c'est ce que tu dis parce que je veux qu'on vous chacun donne sa lecture politique on dit que on dit 2020 l'euro élection soro guillaume il dit les candidats non on ne veut pas soro guillaume mamadou coulba dit qu'il est candidat non on ne veut pas mamadou coulba mais vous proposez quoi watara qui est candidat qui est un candidat watara qui est que monsieur babo laurent a pris le décret 42 pour faire de lui un candidat exceptionnel il veut être un candidat éternel et ça vous dérangez pas ça ne vous dérangez pas ça ne vous dérangez pas que watara reste parce que lui il est parti il va brigandé encore on demande la réforme de la cei il ne veut pas réformer et paul est dedans dans les critiques voilà une qui vient écrit non on veut qu'ils partent mais pas et soro guillaume de répète mais tu avec qui demande de m dix mois parce que c'est soro guillaume qu'il est candidat c'est mais on m'a dit qu'il est candidat avec qui dit moi qui est candidat comme ça d'écoute bien va écouter va écouter qu'on appelle eric attend j'ai bloqué celle là parce que m m m m m donne de m donneur qu'on appelle elle me donne des bloqués voilà elle me donne des démangeaisons c'est bon je t'ai bloqué parce que tu me donnes des démangeaisons parce que vive votre même vie votre normal qu'ils vivent chez lui l'ont bouquinat est ce que j'ai dit est ce que moi j'ai dit pas à d'avoir à vivre non non d'yvoi tara le pradeau le pradeau de quoi que ça veut savoir ça quel sens même quoi de pradeau là ça quel sens donc ivoirien pensons à libérer la côte d'ivoire des griffes de ouattara 2020 c'est une année si on ne veut pas pardon on ne veut pas on ne veut pas nous sommes si on est contre les élections vous proposez quoi c'est ça on veut pas un soulèvement populaire mais en même temps qu'on veut un soulèvement populaire on ne veut pas composer à tous les à tous les ivoiriens non vous voulez pas il y en a qui ont été sortis mais toi vraiment les pt et puis j'aime pas cette manière de raisonner là moi je suis pas dans sa mort nous les pt n'être moi je suis bt mais mon homme l'homme que j'aime depuis que j'ai connu j'ai l'âge de 11 ans il est du nord il est de faire que c'est de goût ok il n'est pas bt mes enfants sont pas bt c'est pas un bt qui m'a donné mes enfants c'est pas un bt aussi qu'à c'est pas les bt qui ont qu'on qu'on fait grandir mon père sont les accords dans vos histoires de nous les pt même les bt même moi je suis ivoirienne je suis pas une fois monsieur nationaliste donc j'aime pas votre raisonnement là qu'elle est bt n'est bt n'a dit les ivoiriens mon cas dit les ivoiriens là on ensemble mais quand tu n'es tu n'es pas pas d'ivoirien on n'est pas ensemble je suis pas d'accord comment tu vois ma chérie son acquis je t'embrasse ma chérie dans ma chérie voilà je dis j'ai fait ce taux de ce live là pour que on puisse échanger un peu pourquoi on leur donne chacun de sa lecture politique parce que trop c'est trop on patauge trop on critique trop on parle de la même chose depuis 2010 2011 c'est toujours la même chose on n'avance pas alors qu'on devrait avancer les raisonnements où on dit je ne veux pas de je ne veux pas de telle personne je n'ai pas de celui là je ne veux pas celui-là même temps en même temps qu'on dit ça on ne proposerait rien ben voilà normal td avec non moi j'ai dit je veux pas écrire écrit écrit appeler vous allez parler c'est pas possible si vous voulez participer j'ai pas ou lire j'enlève les gens l'aiméler les écrits et les commentaires appeler pour participer souffle et pas montrer votre visage cassé votre visage mais je veux que vous parliez aux ivoiriens qui vont entendre ce que vous dites voilà je ne vois pas l'invité qu'est ce que je dis ma chérie ça c'est tant 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 comment je fais pour tout comment je fais ma chérie tu dis quoi adèle si c'est tu ne vois pas l'invité ça lui quoi ben toi c'est donc ça de toute sorte de mon avis tu viens puis envoie une invitation sort de mon live et tu es tu rentres après tu vois où c'est marqué le truc blanc tu demandes l'invitation parce que je sais pas je comprends pas mais amène ma chérie ma chérie émane skita soit béni toi aussi ma chérie soit béni toi aussi soit béni toi aussi donc voilà c'est bien bon moi j'aime bien moi j'aime bien moi j'aime bien la critique j'aime bien contre parce que normal dans la vie on te critique pas tu sais pas tu n'avances pas réelle par le monde de dieu toi tu sais bien danser et ça fait que du coup tu t'améliore plus pour danser voilà après on te dit toi tu sais pas danser bon après tu dis mais il faut que j'apprenne à danser c'est comme ça voilà mais pas critiquer pour critiquer faut critiquer faut critiquer pour construire en fait voilà parce que critiquer pour patauger pour patauger toujours la même chose là c'est un peu barbon ah ouais c'est un peu barbon toujours la même chose on ne veut pas en venir c'est trop facile de venir écrit on veut qu'on veut qu'on trappe mais pas avec ce roi guillaume le rebelle mais watala c'est lui qui a financé la rébellion là lui ça ne dérangeait pas à deux dix ans qu'il est à la tête notre pays ça ne dérangeait pas on va en côte d'ivoire on fait nos enfants on va au travail on mange on va fatigue et pas les gens fatigue et pas les gens je te jure ma chérie aucune proposition et ça c'est le fort des livres et ça on dit ça non on dit à finir des 100 nannas c'est un problème mais vous voulez quoi vous voulez quoi vous voulez quoi voilà une qui a écrit qui dit oui il faut une union qui passe je vous en prie excusez moi pas je vous en prie je vous demande franchement mettez le mettez 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 des coeurs parce que on ils sont en train de mettre la tête de moi là pour pouvoir signaler mon live alors que mon live n'est pas c'est un live de 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 sensibilisation je dirais hein voilà c'est pas un live de méchanceté pour qu'on puisse pour qu'on puisse vouloir couper mon live non ma chérie tu ne vois pas mais tu es sorti de mon acte est rentré tu es sorti peut rentrer du live attends je vois ce temps je sais même pas c'est bizarre aujourd'hui